En couture, on a besoin de matériel spécifique, du fil, des aiguilles, des épingles, d'une machine à coudre, du tissu, etc. Mais certains objets absolument pas destinés à la couture se révèlent être très utiles. Aujourd'hui, je vous propose trois objets détournés pour la couture. On va commencer par un objet que je déteste et donc par quoi je le remplace. Il s'agit du stylo friction. Le monde de la couture est en pâmoison devant le stylo friction et pourtant, personnellement, je déteste. Tout simplement parce que je n'arrive pas à comprendre l'utilité d'un stylo qui s'efface à la chaleur quand on fait de la couture. Parce qu'en fait, on met nos repères, mais dès qu'on repasse, on n'a plus nos repères. Sauf que les repères, on en a besoin souvent du début jusqu'à la fin de la couture. Donc j'utilise très peu le friction, voire jamais en fait. J'en ai quand même un, il m'en reste un. Aussi, je trouve que le friction a le désavantage de parfois laisser des lignes blanches, et qui sont, elles, elles restent jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Vraiment des lignes blanches. Je ne vois pas l'intérêt de conserver des lignes blanches sur nos projets couture. Et le dernier point négatif, je dirais, c'est que je trouve que le stylo friction a une durée de vie vraiment très courte. Donc il faut tout le temps en racheter. Et bon, ce n'est pas donné donné. Même s'il existe des recharges, je crois, maintenant, ça reste assez onéreux par rapport au temps où il faut le changer. Est-ce que c'était français ? Alors, pour remplacer le stylo friction et les craies en règle générale, j'utilise un truc qui ne coûte vraiment pas très cher. Tout simplement, j'utilise des feutres de coloriage, des feutres destinés aux enfants. Alors là, on est sur une marque ultra perfectionnée, puisque ce sont des feutres carrefour, voilà. Et l'avantage, c'est que ce sont des feutres lavables. Et pour le coup, ils partent vraiment très très bien au lavage. Je vous recommande, moi, c'est ce que j'avais fait quand je les ai achetés, en me disant, on va quand même tester. Vous prenez dans vos chutes de tissu le panel le plus important que vous ayez. Vous prenez de la viscose, du polyester, du coton, enfin, tout ce que vous avez, et vous faites des traits. Et tout simplement, vous lancez en machine, et vous voyez si, effectivement, les traits sont bien partis. Moi, quand j'avais fait mon test, tout était parti, même sur de la soie, c'était parti. Donc j'utilise ça tout le temps. Je trouve aussi que l'avantage de ces feutres, c'est que, bon, la mine n'est pas super super fine, mais honnêtement, c'est très bien pour du marquage. Et surtout, le côté un peu humide de la mine fait que ça glisse bien sur les tissus. Vous savez, même des fois, quand on a des tissus fins, genre la viscose, quand on a des craies, des choses comme ça, ça accroche un petit peu, et c'est gênant. Alors que là, mais ça glisse tout seul. Que demande le peuple, j'ai envie de dire ? Autre avantage important, c'est que ces feutres, ils sont vendus généralement par lot de plusieurs couleurs, forcément, c'est pour du coloriage, et c'est pas très cher. Et la durée de vie est assez longue, d'autant plus qu'on a plein de couleurs, donc on a vraiment de quoi faire. Malheureusement, reste un inconvénient à ces feutres, c'est qu'il n'y a pas de couleur blanche. Donc pour écrire sur des tissus foncés, c'est pas forcément l'idéal. Dans ce cas, j'utilise du savon, tout simplement. Alors le savon, tout simplement, vous utilisez du savon, quand vous arrivez à la fin, vous gardez la fin de votre petit savon. Et ça marche super bien sur le tissu, ça glisse très très bien. L'avantage aussi, c'est que ça sent bon, c'est appréciable. Par contre, il y a quand même un inconvénient avec le savon, je tiens à le dire, c'est qu'à force de manipulation, de passage de fer, etc., ça peut commencer à s'effacer. C'est pas certain que ça reste, vous ayez votre repère bien net du début jusqu'à la fin. Parfois, il faut repasser en cours de route. Donc voilà, les feutres et le savon. Deuxième objet, et celui-ci a changé ma pratique de la couture, mais genre vraiment. J'ai dû parquer chez moi, et je pense que ça doit être similaire pour les gens qui ont du carrelage. Et le problème que j'avais, c'est que dès que je veux coudre, j'ai la pédale qui... Enfin, il faut souvent faire le grand écart pour aller chercher la pédale. Elle bouge toute seule, elle glisse en fait. Tout simplement. Et au fil de mes recherches sur Amazon, je suis tombée sur cette chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est du silicone, du caoutchouc, je n'en sais rien. Les matériaux techniques de ce type-là, je ne sais pas. Le fait est que c'est... Vous voyez, ça se voit tout de suite. C'est antidérapant, en fait. Vous avez un côté ici et un autre avec un peu... Je vais pas dire ni d'abeille, parce que c'est pas exactement ni d'abeille. Mais vous voyez le genre. En fait, de base, il me semble que ça sert pour mettre dans les voitures, vous savez, pour mettre genre sur votre tableau de bord et ne pas avoir les objets qui glissent, en fait, tout simplement. Le gros avantage, en fait, c'est que la forme, elle est juste parfaite. Elle fait la taille d'une pédale. Et ça, c'est juste génial. Et gros point fort aussi, c'est que c'était vendu par l'eau de deux. C'est génial. Avec ça, franchement, fini la pédale qui glisse et on adore. Petit point, quand même. Si vous l'achetez ou si vous connaissiez, etc., on peut se retrouver à un moment donné. En fait, la pédale se remet à glisser. Et en fait, tout simplement, c'est parce que cette partie-là, comme elle est sur le sol, elle peut vite se retrouver avec un peu de poussière, etc. Donc elle perd de son adhérence. Un coup sous l'eau. Et c'est bon, ça repart. Dernier objet que j'utilise énormément quand je fais de la couture, c'est le scotch de peintre. J'adore le scotch de peintre parce que... Alors, pour la petite anecdote, le scotch de peintre, c'était une personne... Enfin, la personne qui l'a inventé. Elle s'était rendue compte, en fait, que le scotch classique était trop collant et que selon les utilisations, on pouvait se retrouver avec des dépôts de colle sur les surfaces alors que c'était pas le but. Et du coup, le scotch de peintre, c'est simplement un scotch sur lequel on a déposé moins de colle. Donc il y a moins de colle. C'est important. C'est très très important. Résultat, on peut le coller, décoller, etc. Un nombre incalculable de fois sans que ça laisse de traces sur le tissu. Et ça, c'est super important. Parce que si c'est pour mettre du scotch et le retirer et avoir plein de traces de colle, eh bien, on aime pas trop. Alors, dans sa version un peu plus haut de gamme, ça marche aussi avec le masking tape parce que le masking tape, c'est exactement la même fonctionnalité. Donc, comment je m'en sers ? En fait, il y a des tissus, des fois, où c'est pas très facile de marquer dessus ou c'est pas forcément très visible d'aller rechercher une croix, etc. Vous savez aussi, pour repérer, par exemple, quand vous avez un tissu qui est uni et où on voit pas forcément la différence entre l'envers et l'endroit, ou si vous avez beaucoup de pièces, dont des qui se ressemblent, etc., eh bien, tout simplement, je me fais un petit bout de scotch. Hop ! J'écris dessus ce que je veux écrire, par exemple, devant, dos, pièce X, pièce ce que vous voulez, etc. Et je mets ça un peu partout. Comme ça, ça m'évite de trop réfléchir. Pendant la couture, je vois directement ma pièce, à quoi elle correspond, tout simplement. Et vraiment, le gros avantage, c'est que quand on décolle, il n'y a pas de traces. Encore une fois, je vous invite toujours à faire un petit essai avant, sur une chute de votre découpe, etc., pour voir si, effectivement, il y a zéro résidu. Parce que c'est important, on ne veut pas avoir un résidu de colle sur nos tissus. Surtout pas. Donc voilà, c'était trois objets détournés pour notre utilisation de la couture. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très vite !